Salut à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques spéciales Diamandor 2024, aujourd'hui dernier concurrent et pas des moindres, Voidfall. Voidfall est un jeu de Nigel Buckle et David Turksi, illustré par Yann O'Toole et édité par Mind Clash Games. Il est localisé en français par Super Meeple. Le jeu est conçu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties entre 2h30 et 4h, et pour une difficulté estimée sur BGG à 4,6 sur 5. Voidfall vous propose une reconquête spatiale après la déchéance d'un empire. Votre peuple sera opposé à ceux de vos adversaires, mais également à la menace permanente du néant. Voidfall est un jeu asymétrique de type 4x. Le jeu est décomposé en 3 manches, pendant lesquelles les joueurs réaliseront un certain nombre d'actions. La phase A est une phase de préparation de la manche. On va révéler ou renouveler les technologies, on va ajuster l'ordre du tour, et on va surtout révéler la carte de manche qui va nous indiquer combien de tours seront joués par chacun des joueurs, un certain nombre d'événements à appliquer, ainsi que les objectifs qui seront à atteindre à la fin de la manche. On passe ensuite à la phase B, qui est la phase d'action. Chaque joueur va jouer intégralement cette phase avant de passer au joueur suivant. Lors de cette phase, le joueur actif va jouer une carte de focus depuis sa main, et a l'opportunité de jouer un jeton commerce et une carte de programme obtenue auparavant. Les cartes de focus sont les cartes d'action. Sur chacune des cartes focus, on trouve 3 actions différentes. Le joueur dont c'est le tour va pouvoir choisir de réaliser 2 de ses actions parmi 3. S'il dépense un jeton commerce, dans ce cas-là il pourra réaliser les 3 actions, en payant les coûts associés bien entendu et dans l'ordre de son choix. Si on regarde globalement les actions que réaliser un joueur à son tour, on va pouvoir placer des guildes sur les secteurs qui nous appartiennent. Ces guildes nous permettent d'augmenter notre niveau de production de différentes ressources en fonction de la population de ce secteur. On va également pouvoir produire des ressources en fonction du niveau de production qu'on a grâce aux guildes. Ensuite on va pouvoir placer des installations sur les secteurs. Ces installations vont nous permettre de défendre le secteur et ou de pouvoir déployer des cubes de puissance navale. On peut également activer des cubes de puissance navale pour ensuite les déployer sur un vaisseau dans un secteur qu'on contrôle. On peut ensuite déplacer nos cubes de puissance navale vers des secteurs qu'on contrôle ou alors vers des secteurs contrôlés par les adversaires ou le néant. Dans ce cas-là, un combat est déclenché. On peut également obtenir de nouvelles technologies. On a également à notre disposition trois pistes de civilisation qui nous offriront des bonus. On peut obtenir de nouvelles cartes de programme qui sont des cartes de scoring, on va y revenir. On peut augmenter la population sur les secteurs qu'on contrôle et encore d'autres actions qui sont des dérivés ou des combinaisons des actions qu'on vient de voir. Au cours de cette phase d'action, le joueur pourra être amené à obtenir de la corruption qui va pouvoir placer sur son plateau à différents endroits ou sur ses secteurs directement. La corruption, en quelque sorte, va désactiver l'élément sur lequel vous le placez. En principe, on obtient de la corruption contre un autre bonus qui va faire que c'est en fait une sorte de moyen de paiement, un coût qui va désactiver un élément. Au profit d'un autre, bien sûr, vous aurez l'opportunité d'éliminer cette corruption ou de la déplacer à travers des actions. Si on s'intéresse un petit peu au combat, les combats dans Voidfall sont entièrement déterministes, c'est-à-dire que vous connaissez le résultat avant de commencer le combat dans la mesure où il n'y a ni dé ni carte à piocher. Le combat est composé de deux phases. Une phase d'approche unique, pendant lesquelles les joueurs vont infliger des dégâts d'approche simultanément qui pourront être absorbés par de l'absorption d'approche, et ensuite une phase de salve qui, elle, est cyclique jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur ou plus du tout de joueurs sur le secteur où le combat a lieu. Pendant cette phase de salve, on va infliger des dégâts de salve qui seront éventuellement absorbés par une absorption de salve et un système d'initiative est en place pour déterminer quel joueur va attaquer en premier. Il existe différents types de vaisseaux et d'installations avec des caractéristiques différentes sur les éléments que je viens de vous présenter et donc des issues de combat qui seront dépendantes évidemment du nombre de cubes de puissance navale et du type de vaisseau impliqué. Une fois que chaque joueur a joué le nombre d'actions indiquées sur la carte de manche, on passe à la dernière phase. Tout d'abord, le néant va essayer de prendre le contrôle du secteur le plus faible de chacun des joueurs. Ensuite, un coût d'entretien doit être payé qui dépend principalement du nombre de guildes et d'installations sur les secteurs des joueurs et du nombre de cartes programmes. Les objectifs de fin de manche sont ensuite évalués par tous les joueurs pour obtenir éventuellement des récompenses et pour terminer, chaque carte programme chez les joueurs va leur rapporter des points de victoire. On commence ensuite une nouvelle manche et à l'issue des trois manches, la joueuse ou le joueur qui possède le plus de points de victoire l'emporte. Voidfall, c'est trois livrets de règles, un matériel pléthorique et trois ou quatre heures de partie. C'est un jeu de style 4x qui est en fait un 3x comme la plupart des jeux de ce style puisqu'ici, la dimension exploration n'existe quasiment pas. Son originalité, c'est le déterminisme absolu des combats qui va lui donner des sensations très Eurogame. C'est un jeu que je vous recommande de jouer à trois ou à quatre joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette série de vidéos sur la présentation des jeux du Diamant d'Or 2024. La finale, ce sera en direct sur Facebook le dimanche 4 février autour de 16h sur la page des Diamant d'Or. C'était Ben pour les recettes ludiques, on se retrouve bientôt, salut !